les previews du top 14 la présentation de chaque équipe du top 14 une par une pendant 14 jours évidemment septième épisode aujourd'hui vous l'avez compris avec l'habillage on va parler du castre olympique avec le journaliste qui en charge cette équipe pour le middle c'est david bonniquel salut david salut baptiste comment ça va ça va très très bien toi aussi très bien très bien on va donc parler du castre olympique une équipe qui a vraiment vécu une saison en deux temps l'an passé ouais alors là c'est vraiment un euphémisme de parler de saison en deux temps pour le castre olympique ils ont très très mal débuté la saison avec bon malgré tout une première victoire inaugurale du côté d'agent mais après tout s'est rapidement délité des petits soucis d'effectifs la covide qui est venue se mêler à tout ça en impactant fortement le groupe on se souvient que je crois que c'était au mois d'octobre l'équipe a vu aller à la rochelle avec seulement 22 joueurs sur la feuille de match donc voilà impossible d'aligner 23 ans sur sur ce match là donc ils ont pris 60 points de mémoire ou presque ça a été très très compliqué et à tel point que voilà au tournant de la mi-saison au mois de décembre les castrets étaient 13e donc barragiste avec seulement 16 points je crois de mémoire au compteur donc c'était très très compliqué à ce moment là il vient alors ce match à lyon qui est un véritable déclic dans la saison des castrets voilà juste après les fêtes c'était le 2 janvier je crois de mémoire le scénario du match est très très particulier là aussi parce que très tôt dans la rencontre les tarnés prennent un carton rouge je crois que c'est à la quatrième minute pour yann david sur un nouveau plaquage si mes souvenirs sont bons donc voilà les lyonnais là dessus marque aussi rapidement un essai donc le scénario du match est complètement défavorable au tarné et puis là il se passe un truc les joueurs cadres prennent un peu les choses en main et puis les tarnés au bout de l'abnégation réussissent à gagner ce match pour un point 15 à 14 et puis là voilà il se passe vraiment quelque chose la saison bascule les tarnés passent dans une dynamique très très positive et ils vont devenir un jouable pour la deuxième partie de saison très bien et on a contacté dans la semaine julien dumora joueur en brimatique du castro olympique et voici le bilan que lui dresse de cette fameuse saison ouais c'est vrai que c'était une saison vraiment en deux parties on va dire le début de championnat c'est assez délicat c'est compliqué et puis et puis une deuxième partie de saison totalement folle où on a réussi à à inverser un petit peu la vapeur du début de saison et ça s'est joué à pas grand chose pour pour nous au niveau de la qualif donc c'était vraiment ouais la saison était vraiment scindé en deux avec un début un début de saison assez assez compliqué une fin de saison mais plus positive collectivement pour nous donc comme le dit julien david les casserés peuvent vraiment nourrir des regrets parce que on se souvient ils finissent la saison donc à la septième place avec une large victoire face à toulon et ils échouent donc à une petite place des barrages une sixième place qui on le sait en plus leur correspond vraiment cette personne embuscade de sixième ouais tout à fait alors c'est sûr que bien sûr les tarnais peuvent nourrir d'énormes regrets d'avoir terminé à septième place à un point seulement de la qualification en ayant livré tous les efforts qu'ils ont pu livrer sur la deuxième partie de saison d'un autre côté pour en avoir longtemps discuté avec Pierre-Henri Broncan au soir de cette dernière journée oui il y a des regrets mais il y a aussi l'immense satisfaction d'avoir sauvé la saison c'était pas gagné en décembre où vraiment il y avait le spectre d'une éventuelle relégation ou tout du moins de jouer ce barrage entre entre pro d2 et top 14 qui était très très prégnant voilà ils ont réussi à assurer leur saison de belle manière de janvier à mai les tarnais ont été la meilleure équipe de top 14 en termes de points comptables ils ont pris je crois 53 points c'est mieux que la rochelle c'est mieux que de Poulouse sur 16 matchs ils en ont gagné 12 si mes comptes sont bons donc ouais 12 victoires 5 points de bonus bon voilà très très costaud la deuxième partie de saison décastrée et ils peuvent s'appuyer là dessus pour bâtir ils auraient pu faire mal en phase finale excuse moi je t'écoute mais pour en avoir discuté aussi avec quelques techniciens en dehors du castro olympique sur les bords des pelouses beaucoup se rejoignent pour dire que si jamais le castro olympique s'était qualifié ils auraient été vraiment poil à gratter et très très pénible à jouer en phase finale comme comme ils savent si bien le faire on va parler de la saison qui arrive maintenant et de cette présaison alors comment se passe la présaison casse 13 comment il ya eu des matchs amicaux déjà disputés comment ça se passe oui alors la présaison casse 13 elle est surtout assez classique dans le sens où les joueurs ont choisi de rejoindre leur camp de base un petit peu estival du côté de Saint-Laric souvent voilà ils ont beaucoup travaillé ils ont intégré leur reclus un peu comme tous les clubs de top 14 le petit bémol de cette préparation c'est que les tarnets devaient jouer deux matchs amicaux finalement ils n'en auront joué qu'un jeudi dernier de affronter montpellier dans le cadre du challenge vacherin mais les montpellier n'ont pas pu faire le déplacement parce qu'ils étaient touchés par des points défectifs du coup les tarnets n'auront qu'un seul match de préparation dans les jambes c'était vendredi dernier contre contre montauban à 4 dans le cadre du challenge ibrahim dira voilà premier challenge ibrahim dira que les tarnets ont gagné bon la petite histoire retiendra qu'ils sont les premiers à poser à poser leur nom sur ce trophée on va maintenant passer à la deuxième thématique david sur les recrues quelques noms sont arrivés à castres des beaux noms on va les citer un par un et tu vas tu vas me dire un petit mot sur chaque ça commence avec antoine guillemont ouais alors antoine guillemont c'est un pilier pilier droit qui nous vient de montpellier c'est un joueur très expérimenté qui a déjà été international voilà c'est un joueur qui est très très revanchard parce que sur les deux dernières saisons à montpellier ça s'est pas très bien passé pour lui voilà ça promet un axe droit très solide pour la mérite armes ensuite la vraie bonne pioche de ce recrutement sûrement elle arrive du côté de perpignan vers castres donc quentin walker le pilier ouais quentin walker alors lui c'est un joueur que c'est quelqu'un qui a évolué énormément en pro des deux avec perpignan avec lequel il a été deux fois champion de france mais ce sera ses premiers pas en top 14 avec le castro olympique lui aussi voilà son nom a explosé récemment parce qu'il a été appelé par fabien galtier pour être un estival bon il n'a pas eu de temps de jeu mais voilà c'est une très très bonne pioche pour pour les tarners pour concurrencer anton tichyc notamment et tudors troué à gauche et de la mêlée ensuite on a bris un berg bris un berg voilà jeune joueur jeune joueur talonneur qui nous vient je crois de valence roman c'est un garçon voilà qui va passer derrière polandoneau et surtout gaëtan barlot qui seront je pense les deux tauliers du poste de talonneur au castro olympique cette saison mais il rentrera dans la rotation pas d'inquiétude on a ensuite donc théo annoyer qui nous arrive de pro des deux ouais alors théo lui c'est un joueur qui est un peu comme comme bris qui qui est jeune donc je crois qu'il a 24 ans il nous vient lui aussi de valence roman c'est un joueur qui a été formé au castro olympique c'est donc un retour au club et il sera deuxième ligne où il apprendra un petit peu son métier encore avec des cadors que peuvent être l'oïc l'oïc jaquet tom stanford et qu'on sort ensuite un nom qui arrive on en rigole mais c'est nick champion de crespenny un très bon joueur également ouais nick champion de crespenny donc un joueur australien qui évoluait qui voulait du côté de sydney un joueur bon qu'on ne connaît pas trop sous nos latitudes parce que il a surtout évolué chez les équipes de jeunes mais qui a été repéré par pierre henry broncan qui n'a pas son pareil pour repérer les joueurs comme ça qui sont un peu sous les radars et le voilà qui va débarquer donc troisième ligne plutôt elle troisième ligne elle avec un nom tout droit sorti d'un roman de saint-exupéry voilà ça promet je l'ai vu jouer un petit peu lors du match amical contre montauban ça a l'air très très costaud très dynamique et ça va être je pense un renfort de poids pour l'éternet teriyaki ben nicolas voilà qui a été recruté pour remplacer un peu le départ d'anthony geland chez mamal valicule au poste de numéro 8 donc c'est un numéro 8 plutôt de métier qui est qui arrive à castres donc pour aussi remplacer la défection de rob leota qui a qui était pressenti à castres mais qui finalement s'est engagé avec sa fédération à prolonger son bail avec sa fédération et voilà donc ce sera quand je pense dans le dans le pack ensuite on a bebiya cornel tukino qui arrive avec ses deux frères également mais c'est surtout lui qu'on attendra en première dans l'effectif castrait ouais tout à fait alors lui aussi c'est c'est un jeune joueur ils sont trois ces deux frères seront plutôt enfin font plutôt partie du plan du staff des espoirs pour pour ce qui est de tukino voilà c'est lui aussi un joueur qui rentrera dans la rotation mais je crois qu'il a 20 ou 22 ans il est surtout là pour apprendre son métier dans un premier temps très bien on passe donc aux arrières avec ben botica un nom qu'on connaît un peu mieux quand même bon c'est un joueur bien entendu on le sait il vient de bordeaux c'est un joueur expérimenté qui a pas mal roulé sa bosse maintenant en europe et notamment en france il va venir aussi pour apporter de la concurrence à ben raminou d'appuyer pas qui est le numéro 10 titulaire de sécastré voilà qui est très très bien installé c'est un des meilleurs buteurs du championnat de france on le sait il y a quelques saisons maintenant qu'il n'a pas vraiment de concurrence au castro olympique je pense à thomas fortunel qui avait été recruté pour venir un peu lui parler lui discuter le poste et qui n'a jamais su s'imposer bon voilà là il aura quelqu'un dans les pattes on va dire de qui a un peu plus d'expérience un peu plus de bouteilles et et voilà il y aura une vraie concurrence au poste de 10 cette année au ce très bien et ensuite on a pierre aguillon qui arrive et qui visiblement est vraiment dans l'esprit castré du peu qu'on entend de lui pour l'instant ouais tout à fait alors pierre aguillon ben voilà c'est un peu le même profil que ben botticam au poste de trois quarts centre c'est à dire c'est un joueur expérimenté voilà c'est pas c'est pas un gamin de 20 ans c'est quelqu'un qui a déjà beaucoup d'expérience qui va venir se fondre dans une ligne de trois quarts qui fonctionne déjà très très bien à castro c'est un garçon pour les premiers retours que j'en ai par d'autres personnes de mon groupe qui est déjà très très bien intégré un ambianceur sans pareil donc donc je pense que voilà son intégration va très très bien se passer et puis ce sera une vraie partie prenante dans l'effectif parmi nous pour confirmer te dire on a demandé à julien dumora quel était le joueur qui l'avait marqué parmi ses recrues il nous a évidemment répondu pierre aguillon voilà ce qu'il nous a dit c'est pierre aguillon oui pierre aguillon il a repris avec nous il a repris avec nous les entraînements il ya quinze jours à peu près parce qu'il revenait de il revenait de blessure voilà c'est un mec avec un super état d'esprit qui travaille beaucoup aussi et voilà le fait qu'il ait pu qu'il ait pu reprendre le collectif avec nous depuis maintenant quinze jours ça va être ça va être bénéfique pour l'équipe avec toute l'expérience qu'il a et voilà ils sont ils sont joués aussi qui va qui va nous apporter énormément donc après voilà c'est pour inciter qu'un mais mais tous les mecs sont vraiment fondu rapidement comme j'ai dit dans le moule mais qu'on attend ici au castrolympique donc maintenant on est plutôt impatients de voilà de rattaquer le championnat et de se jauger par rapport à la préparation pour la ça il nous reste donc antoine zegdar ouais antoine zegdar c'est un trois quart centre aussi c'est un jeune joueur il a 22 ans il a un profil aussi assez atypique pas deux aspects déjà parce que c'est un gars qui vient du 7 bon il a joué à 15 ans il vient de yona aussi mais c'est il est polyvalent sur les deux sports il joue aussi beaucoup à 7 et surtout pour il a un profil très longiligneur il précision c'est un gars qui a du ballon qui va vite il sera intéressant à suivre ensuite on a un joueur qui a beaucoup fait parier de lui il y en passait pas peu pas que pour ses exploits rubistiques c'est josiah raïsouké c'est voilà bon mais c'est un fidget incroyable bas la main redoutable finisseur une bombe de muscles c'est très puissant invincible duel ou presque mais voilà ça reste un joueur aussi un peu fantastique qu'il faudra savoir cadrer les nevers soit l'ont très très bien fait et ils en ont tiré un très grand profit parce que voilà il faisait partie des meilleurs finisseurs de la division en pro des deux et je fais confiance à pierre henri broncan à son staff pour réussir à contenir un petit peu josiah raïsouké la foudre voilà de josiah raïsouké et en faire peut-être l'attraction de pierre à pavre la nouvelle attraction de pierre pavre on s'en souvient notamment l'an passé qui pour célébrer une victoire avait donc soulevé un arbitre avait porté à bout de bras comme si c'était un enfant et on conclut donc ce mercato on conclut ce mercato castré donc avec thomas larguin ouais alors thomas larguin un peu comme ben d'otica pour ben ramin robapilleta il va essayer venir un peu de se mettre dans les pieds de julien dumoura qui est le titulaire du poste à l'arrière voilà donc c'est un joueur qui vient de colomiers qui est déjà qui est jeune mais qui a déjà un petit peu d'expérience et voilà ça va entrer dans la rotation sans aucun problème à mon avis et ce sera un beau pendant à julien dumoura julien dumoura justement nous donne son point de vue sur ce recrutement oui les recrues ça se passe plutôt très bien ils ont pas mis beaucoup de temps à s'intégrer à l'équipe on a essayé aussi on a un groupe plutôt facile à vivre donc on a essayé de les intégrer aussi le plus rapidement possible avec la fameuse soirée d'intégration aussi qui a lieu dans toutes les équipes donc donc voilà ils sont ils sont plutôt satisfaits je pense de l'état d'esprit du groupe le groupe travail travail très dur aussi et très bien et ils se sont vraiment fondus rapidement dans dans le moule du castro olympique donc c'est plutôt positif mais pour pour ce début de championnat côté départ david par contre il ya quelques joueurs qui quittent le club aussi moins que d'arrivée il ya donc code ze pointu rayé clerc vaipoulou gelonche évidemment tartre david vialel et bail parmi ces joueurs évidemment celui qui va le plus manquer au castro olympique c'est anthony gelonche ouais tout à fait anthony gelonche bon voilà c'est la grosse perte du mercato du mercato castré voilà bon mais c'est un énorme joueur il n'a plus besoin de le présenter il rejoint le stade toulousain il a fait d'énormes prestations avec l'équipe de france il est parti mais il est parti le coeur gros il l'a confié et il l'a confié au soir de la fin de la saison dernière il est heureux bien sûr d'aller dans son nouveau projet mais il laisse une bande de copains derrière lui et c'est vrai que son absence son absence va peut-être être préjudiciable au carnet si jamais les recrues qui ont été choisis pour le remplacer venait à ne pas être à la hauteur mais on n'en est pas là et forcément comme on l'a dit on s'attendait à cette réponse donc d'anthony gelonche qui a le plus manqué au castro olympique est-ce qu'il ya un autre joueur ou deux autres joueurs vont vraiment manquer au club ouais tout à fait alors moi je pense aussi à mama vaipulu qui était un joueur qui certes qui commençait à rentrer dans l'âge je crois qu'il avait 35 ans bien passé voire même un peu plus ce qui rentrait très souvent dans la rotation de pierre henri broncan sur sur la fin de match c'est un impact player quelqu'un qui amène toute sa foule et sa puissance dans les 30 20 dernières minutes des parties et c'était très très solide de garçon et vraiment il apportait beaucoup donc c'est ce sera une difficile perte aussi pour l'épargne dans ma vaipulu très bien on passe à la troisième thématique concernant l'effectif on a demandé du coup à julien dumora quel serait le point fort du castro olympique cette saison j'espère qu'il y en aura plusieurs déjà mais c'est vrai qu'on travaille pas mal défensivement pour avoir pour avoir une grosse défense et à essayer de compter les attaques adverses donc donc voilà j'espère que que notre défense sera sera imperméable tout au long de la saison ce qui nous permettra voilà de de gagner des matchs de récupérer des bons ballons de tournoi à exploiter quoi donc david julien nous a parlé de la défense comme point fort est ce que tu peux nous en parler est ce qu'il y aura une note force pour toi océo ouais bien sûr la défense ça a été clairement un des axes sur lesquels les tarnés ont construit leur deuxième partie de saison on a vu l'arrivée de joe orsley qui a été assez fondamental là dessus de l'avis des joueurs voilà et qui a conduit le castro olympique à livrer la deuxième partie de saison que l'on sait ensuite moi ce que j'ai envie de dire c'est que je pense que les tarnés ont aussi été intelligents dans leur recrutement parce que leur premier recrutement finalement ça a été de garder leur cadre voilà peu importe l'âge peu importe le passif au club ils les ont conservés des gars comme louis jaquet julien lumora ben raminour d'apillé d'art aurico cote voilà c'est des garçons qui font complètement partie du projet tarné même s'ils ont plus de plus de 30 ans voire plus de 35 pour certains et le club continue de construire autour de ces gars là et ma foi je pense que c'est quand même le garant d'une équipe qui va bien fonctionner parce que voilà il ya une âme à castres et elle est incarnée par ces gens là et je crois que c'est bien de les avoir conservé exactement et sur papier donc toujours quelle serait la faiblesse du castro olympique cette saison est ce que tu envoies une ah oui enfin j'envoie modestement de mon point de vue de journaliste mais mon avis c'est la discipline quoi les chiffres là pour le coup sont assez éloquents l'année dernière le castro olympique a terminé la saison à plus de 340 pénalités sifflet contre lui donc c'est beaucoup c'est trop c'est l'équipe la plus pénalisée de top 14 c'est clair que ce sera un des axes de progression pour espérer franchir un cap cette année exactement comme le disait julien dumoura également dans le dans le journal au début de l'été on avait fait la saga de castro de castres avec tu avais donc dessiné un 15 probable tu nous expliquera pourquoi mais sans recrue pour l'instant une première ligne pichy de barlots ou patin une seconde ligne peter staniforce une troisième ligne de la porte babillot et ardron une charnière crocotte urna piéta nacozi et paris aux ailes combezou et bottitou au centre et julien dumoura à l'arrière voilà aucune recrue pour l'instant pourquoi oui aucune recrue tout simplement parce que j'estime que les recrues devront faire leur preuve prendre la place de ces mecs là qui ont quand même réalisé une saison incroyable enfin une deuxième partie de saison incroyable en gagnant 12 matchs sur 16 voilà je pense que oui ce sont des recrues il faudra qu'elles gagnent leur place pour pouvoir pour pouvoir intégrer ce 15 de départ qui pour moi fonctionne très très bien surtout qu'on connaît de par son recrutement pierre-enri bronquant nous sort souvent des joueurs que le grand public ne connaît peu quand même les spécialistes souvent aussi qui sont à connaître c'est pour ça que on demande à voir avant de avant de mettre les joueurs dans le 15 de départ on finit comme toujours avec l'objectif julien dumoura quel sera l'objectif du castro olympique cette saison forcément voilà essayer de d'être dans le bras de jusqu'à jusqu'au bout pour pourquoi pas espérer se qualifier ça devient de plus en plus compliqué on l'a encore vu la saison dernière ce top 14 qui s'homogénise de plus en plus on va dire il ya beaucoup de prétendants à la qualification donc donc voilà on va essayer d'attaquer la saison du mieux possible mais voilà pour être dans le dans le combat à cette fameuse qualification que beaucoup d'équipes aimeraient aller chercher être au combat peut-être plus tôt que la saison dernière du coup ouais exactement ça serait ça serait bien qu'on puisse commencer la saison et attaquer déjà le être dans le dans le voilà dans le dans le train comme on dit parce qu'après c'est vrai que l'année dernière on est parti de plutôt de très loin donc il faut il faudrait que cette saison on puisse l'attaquer de la meilleure des manières voilà pour coller pour coller au peloton de tête et et vivre cette saison un peu plus sereinement pardon qu'on a pu le faire la saison dernière en se réveillant sur sur la deuxième partie de saison quoi la qualification forcément pour le castro olympique encore plus important une année où les castrés sont pas qualifiés année d'avant david oui bon ben je crois que là les castrés font partie de ce groupe d'équipe voilà on a pris pour habitude maintenant un petit peu peut-être qu'on a tort c'est des raccourcis de journaliste un peu facile mais c'est vrai qu'on a maintenant découpé un peu le top 14 en deux groupes les 10 qui vont jouer la qualif et les quatre malheureusement qui sont plus orientés vers la vers le maintien bon castre fait je pense partie de groupe de 10 qui vont jouer la qualif il y aura d'autres cas il y aura d'autres candidats bien sûr mais ils sont armés pour y parvenir ils restent sur une super dynamique avec donc cette dernière saison ils sont morts à un point la saison dernière c'est possible tout est réalisable très bien merci beaucoup david pour ton expertise merci à toi merci bon week-end de rugby à tous avec midi olympique et rugby rama point fr au revoir